bonjour à tous ici Dingo d'Orwan aujourd'hui petite vidéo pas d'un appareil connecté mais d'un appareil qu'on peut rendre connecté vous voyez c'est un projecteur de la marque baltimore donc je l'ai trouvé en allant chez action donc je l'avais vu à 3 euros 79 d'après mes souvenirs 3 euros 80 allez 3 euros 79 pour la belgique moi je dis 79 un projecteur sympa pas très puissant mais qui est de 700 lumens quand même à 10 watts il fait couleur blanche 6500 k on va vérifier c'est vrai que je pense que certains d'entre vous je vous fais cette vidéo parce que il y en a certains d'entre vous qui peut-être qui vont l'acheter ils savent pas comment faire pour parce qu'ils vendent ce projecteur neutre donc on va regarder donc là on voit ils mettent LED à plus plus à plus à ils disent pas que bon ils disent rien d'autre donc ici ici disent les dimensions donc il fait 84 mm donc 8,4 cm sur 12 cm c'est pas c'est pas grand moi j'ai un projecteur extérieur où j'ai connecté un module sonoff et je l'ai rendu connecté c'est un modèle standard j'ai rajouté les nouvelles ampoules LED dans le projecteur qui fait sorte d'halogène donc j'ai rendu un projecteur un vieux projecteur que j'avais acheté 4 euros l'ampoule LED elle m'avait coûté 2 ou 3 euros et le module sonoff que j'avais eu en promo à 3 euros ou 4 euros et j'ai rendu mon projecteur qui ça fait maintenant bientôt 4 5 ans qui est toujours connecté qui fonctionne toujours très très bien donc là j'ai un module sonoff il est à l'état brut j'ai enlevé sa coque sinon dans la boîte il a sa protection en plastique mais on peut si vous voulez bien sûr le connecter à l'extérieur il faudra acheter un boîtier en plastique étanche ou fabriquer vous même votre propre boîtier en plastique ça mais sinon le boîtier je crois qu'il coûte 3 euros donc ici on a le projecteur donc il a donc 5 10 14 led ok bon pour le prix il faut pas il faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel mais ça reste dans les prix standard aujourd'hui donc si j'aurais acheté donc ça reste très très fin comparé aux anciens spots halogènes celui là est très très fin donc il sera quand même discret quand on le placera sur le mur donc ici on a le placement ici pour visser donc apparemment c'est difficile il faudra dévisser ici donc tout ce qu'il faut faire ben c'est dévisser ici donc on dévisse pour bien sûr brancher les câbles donc il faudra vous acheter un câble pour l'alimentation et une prise moi ce que je fais en général j'ai toujours des vieux appareils que je vais jeter ou autre et à la place de les jeter je récupère quelques pièces parfois je récupère des vis parfois je récupère je récupère toujours la prise parce que je sais qu'un jour ça va ça va servir et ici on peut récupérer une prise après la longueur du câble ça ça peut se rallonger j'ai toujours des câbles par exemple moi comme je suis frontalier avec la france ou même en belgique d'agricot ça se trouve c'est pas forcément plus cher en belgique mais il ya certains métaux qui sont plus chers en belgique comme l'aluminium quoi mais le cuivre il doit être un petit peu moins cher en france mais c'est très léger les prix restent identiques qu'on a ici ici mettre le neutre c'est le bleu la terre donc c'est toujours jaune et vert alors et marron ici on a le la phase je suis pas électricien donc moi vous m'en voulez pas parce que les codes couleurs ça peut être différent aussi ça peut être différent là le neutre c'est toujours bleu la terre sans général c'est jaune et vert comme ça et le le marron ça peut être d'autres couleurs au niveau de la phase je crois que ça peut être noir aussi ou rouge je pense je suis pas sûr parce que ceux qui ont regardé ma vidéo son off je vais vous montrer une image parce que je vous avais dit que c'était une installation provisoire là je vais vous montrer l'installation définitive avec un un cache un cache câble et tout ça donc fait correctement c'est vrai que quand je vous avais fait la vidéo j'avais pas encore l'équipement j'avais pas encore été au bricot acheter le matériel j'avais acheté comme ça pour tester j'en ai profité pour faire la vidéo mais dans l'installation vous inquiétez pas elle a été fait correctement le code couleurs des câbles ça c'est juste identique mais vous inquiétez pas chez moi c'est l'installation électrique est au donc j'ai repris un câble que j'ai que j'ai ici voilà un câble que j'ai dénudé d'un ancien appareil électrique je sais même plus c'est quoi il avait même un peu morflé bon sinon pour ici pour la vidéo ça va ça va le faire mais là j'ai pas de prise terre mais c'est pas grave c'est pas grave donc j'ai le bleu ici j'ai le mauve je suppose que c'est la phase donc je vais brancher tout simplement je vais reprendre le tournevis parce que c'est un tournevis plat qu'il faut j'ai retrouvé le tournevis plat un petit tournevis je vais quand même dévisser un petit peu je laisse la prise terre comme ça donc si ce câble là il convient pas j'en prendrais un autre bien sûr vous inquiétez pas donc si je veux brancher bien sûr sur le module sonoff je branche les deux câbles ici sur le module sonoff ici c'est le basique il faut que deux câbles il n'y a pas de prise terre donc il faut le neutre et la phase donc on branche comme ça et on branche l'autre câble et on a directement bien sûr ça le module ici faudra le connecter sur l'application moi il est déjà connecté mais je sais même plus sur quel nom de façon je verrai quand je vais le connecter et je vais pas je vais pas m'en servir ici puisque ce projecteur là je vais m'en servir pour améliorer pour améliorer l'éclairage de mes vidéos donc comme ça vous avez ce qu'il y en a qui se payent un petit peu de l'éclairage je vous comprends parce que l'éclairage quand je filme des choses des objets noirs comme ici ici j'ai mis un j'ai quand même mis un éclairage ici que je fais pas d'habitude et comme ça ça améliore c'est toujours mieux d'avoir une belle une belle image que être dans le noir et pas voir grand chose donc je suis conscient de ça mais bon je suis amateur donc quand on est amateur on n'est pas toujours équipé et investir toujours c'est pas toujours évident donc on insère le câble ici comme vous avez vu bon les vis je couperai pas ça au montage vous inquiétez pas les vis ils sont tombés ils sont tombés ça arrive à tout le monde voilà donc j'ai bien toujours au couteau j'ai dit j'en ai marre un peu de le faire au couteau il y avait une promo au aldi je trouvais pas ça cher apparemment c'est dans les mêmes prix dans les bricots quoi mais je pense c'est 5 euros plus cher j'ai acheté un appareil pour dénuder les câbles voilà donc ça peut servir j'avais trouvé ici au aldi en belgique pour dénuder les câbles donc on met le câble ici et on il est automatique celui-là c'est un bon et ici il y a d'autres phases pour d'autres choses c'est à titre indicatif parce que comme ça j'ai pu faire dénuder les câbles facilement parce qu'au couteau au cutter c'est pas toujours évident efficace on a tendance aussi à abîmer les câbles donc une fois qu'on a inséré ici le câble on va serrer pour que le câble il reste bien dedans là je vais mettre le bleu avec le bleu je vais quand même desserrer de retour pour me laisser du jeu et ça on fera la fin j'espère que j'ai assez de de câbles sinon j'ai j'ai coupé encore ce que ici c'est pas assez grand donc j'ai encore coupé donc je vais couper deux secondes parce que j'ai pas le cutter ici donc je vous remets parce que j'ai pour le dénuder le câble qui est un peu gros le câble ici c'est normal que ça fait ça je vais remettre dans l'autre sens voilà ça c'est fait non c'est un bon outil utile c'est vrai que j'ai dit que je vais chercher cutter j'ai oublié que j'avais ça par habitude mais bon si vous avez pas de ce matériel là faut pas investir si c'est pour juste une seule fois voilà je vais mettre ça là je vais visser donc le bleu avec le bleu bien sûr ici moi j'ai du mauve mais parce que c'est un câble que j'ai piqué dans un dans un vieux matériel qui fonctionnait plus je vous conseille de faire ça ça évite d'acheter encore un câble moi j'ai pas besoin beaucoup de distance de câble voilà maintenant ces câbles sont bien fixés on remet ici ils ont prévu pour l'étanchéité donc ici voilà il ne reste plus qu'à visser j'ai pris le tournevis électrique voilà j'ai un peu resserré les autres je ne serre pas à fond avec la visseuse électrique je préfère serrer à la main la finition et il ne reste plus qu'à brancher il ne reste plus qu'à brancher là je n'ai pas branché de module sonoff que pour moi ici ce ne sera pas utile et si je veux le rendre connecté je peux brancher si je veux une prise ici de chez blitzwos par exemple voilà et là je branche et ça devient un appareil connecté ou chez xiaomi donc xiaomi up ici bien sûr il faut l'adaptateur j'ai pas mis donc une prise de chez xiaomi zigbee donc il faut la passerelle quand ces zigbee vendent aussi la même en wifi direct je préfère les zigbee il faut la passerelle mais c'est un peu moins énergivore et en plus on peut voir la consommation des appareils grâce à ça je vais le brancher sur la prise et on se revoit pour l'éclairage voilà je l'ai branché sur la prise donc on va voir donc les led ça fait effet troposcopique mais l'éclairage je vais m'éloigner vous allez voir que l'éclairage ça éclaire super bien voilà j'ai installé le spot je les relier donc comme j'ai dit avec un switch xiaomi ici bah on va tester un l'éclairage donc là on voit avec mon éclairage habituel on verra avec le spot si ça améliore grandement ou ça change rien que faisons le test voilà la caméra doit s'adapter et là oui on a vraiment une meilleure image d'après ce que je vois je verrai mieux sur l'écran de mon pc mais ici oui on a une belle image et ça marche très bien avec le switch relié à ma multiprise j'ai une multiprise connecté xiaomi j'ai déjà fait au moins deux trois ans cette multiprise j'ai pas utilisé un la prise la prise ici voilà ça fonctionne très très bien l'éclairage est amélioré j'espère que mes futures vidéos seront un peu mieux éclairer quand il n'y a pas de soleil ben malheureusement c'est comme ça et j'ai pas un très bon éclairage non plus dans la pièce ici c'est un peu sombre voilà bon j'espère que cette vidéo petite vidéo vous a plu je remercie les anciens d'avoir regardé les nouveaux de vous abonner c'est très gentil à vous moi je vous dis à la prochaine c'était d'un god or one 1 et 1 1 2 et 2 1 et 3 2